salut à tous et même sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve pour une petite décliste girouda ses fameux compagnons qui sont très présents dans la méta d'un petit peu tous les formats d'ailleurs qui ont un petit peu tout cassé en girouda il a tout cassé sur le coup mais en vrai maintenant c'est beaucoup plus beaucoup plus calme il faut trouver une façon de le faire passer finalement plutôt que que juste le deck ou qui met un board énorme parce qu'il ya beaucoup de contres à ce deck etc il a tout cassé dans la mécanique mais c'est une carte que vous compterez très facilement et du coup le deck parait un petit peu des formats compétitifs mais c'est vrai que quand la carte est sortie les deux trois premiers jours elle a beaucoup fait parler d'elle parce que parce que ce que crée la carte quand elle arrive sur le terrain vous allez le voir dans la vidéo c'est très puissant ouais c'est 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 très très fort on là on vous propose une décliste simi qu'il existe des versions bandes les versions pardon des versions sultailles version de témur aussi qu'on va expliquer un peu après parce que c'est par rapport à une carte très précise donc on dira on en parlera exactement si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à passer sur notre page youtube vous pouvez nous soutenir gratuitement là bas sinon il ya le code valet pl 2020 sur la boutique magic bazin notre sponsor merci beaucoup à eux qui du coup nous permettent de vous faire gagner un booster à chaque fois enfin pas à chaque fois quand vous commandez pendant pour la première fois en fonction du montant de votre panier du coup c'est totalement gratuit l'utilisation c'est en même temps que vous faites votre commande c'est utilisé une fois par contre nouveau ancien client tout le monde merci beaucoup à eux et le code créateur magic arena fr sur la boutique et ping game store du coup ouais cette décliste quel est le but c'est forcément de faire qui roule a donc gigane ici le plus tôt possible je me suis plutôt là comme ça vous voyez le dessin qu'est ce qu'il fait c'est une 6,6 pour 6 avec deux manas hybrides d'hymir qui dit donc quand il arrive en jeu vous meulez quatre cartes à chaque joueur et ensuite vous pouvez réanimer une carte avec un ccm un co converti de mana paire parmi ces cartes là donc pas parmi les cartes des cimetières ou de votre cimetière mais parmi les cartes qui viennent d'être meulé c'est quand même pas mal comme mécanique déjà ça mais lui plus une créature parce qu'on a un deck qui est fait pour réanimer d'autres créatures en même temps ça sont comment dire ces conditions pour être compagnon on sait que votre deck ne doit contenir que des cartes avec au courant il m'a la paire donc voilà forcément 0 2 4 6 8 à la 0 donc c'est pas ce n'est pas précisé terrain puisqu'un terrain à un courant il m'a de 0 de base et 0 et père et c'est pour ça qu'on a une curve comme ça on joue plein d'accélération à deux donc havre de sol loup druides et spirale pour jouer qui gagne le plus tôt possible on peut jouer tour 4 je précise qu'un terrain ça n'a pas de coup converti de mana tout court parce que dans hoboche tu peux quand même jouer des terrains oui on le prend pas en compte dans le build des compagnons les terrains effectivement mais ou alors c'est précisé mais enfin de base à quelque chose qui coûte 0 c'est père donc c'est ça exactement ouais c'est ça donc on a de l'accélération à 2 l'accélération à 4 aussi avec voie migratoire parce qu'on peut faire tour de une accélération in tour voie migratoire et ça nous ouvre du coup guillian tour 4 dispersion d'essence les petits contres pour tenir en début de partie pas se faire trop agresser et ensuite on a la partie pâté combo quand vous avez casté guillian vous allez chercher tassa doublure à tincelle dévoueur de rêve ou kogla mais doublure à tincelle et la cible que vous cherchez puisque quand vous la castez en ciblant guillian ça refait l'effet et ce n'est pas légendaire du coup les deux survivent donc vous avez une 6 6 une 6 7 vous remez les quatre aux deux joueurs et vous pouvez animer quelque chose notamment une doublure d'étincelle ou des cartes chez votre radar c'est à dire s'il a des cartes paire tassa ça permet de blinquer le gigan en fin de tour le girouda pardon de le blinquer en fin de tour pour qu'il revienne et refasse son effet en fin de tour dévoueur de rêve ça c'est ça ne blinque pas le girouda mais ça permet de blinquer quelque chose en face et de faire un scry 4 si vous avez tassa vous allez faire tous les tours scry 4 blinquer boune c'est quelque chose c'est très puissant et qu'au glace ça permet de faire anti bête gestion d'artefacts d'enchantement c'est plutôt nice par contre on n'a pas d'humain donc on ne peut pas le rendre un instructible dans la décliste c'est pas le but mais je précise au cas où son troisième effet du coup ne sert à rien ici façon vous l'aurez compris le but de ce girouda c'est d'arriver au tour 6 en tout cas d'arriver à simana de le jouer et d'essayer de partir en combo c'est à dire qu'à chaque fois que vous meulez vous votre adversaire trouver des doubleurs d'étincelle ou des tassa pour refaire l'effet de girouda et essayer de créer un board monstrueux le plus rapidement possible et la décliste permet de faire ce girouda au tour 4 comme on va avoir un accélérateur au tour 2 et un accélérateur au tour 3 à notre tour 4 on peut caster girouda si on trouve une doubleur d'étincelle on a deux girouda si on trouve deux doubleurs d'étincelle on a trois girouda et vraiment on fait un board que l'adversaire ne saura gérer au tour 4 c'est vraiment le plan de jeu de ce deck là la faiblesse principale c'est d'arriver à jouer girouda en fait votre adversaire peut très bien avoir un anti-bet sur girouda au moment où il arrive sur le champ de bataille et du coup votre doubleur d'étincelle ne pourra pas copier girouda ou alors on peut juste avoir un contre sur ce girouda ce qui empêche du coup tout le deck d'être viable et c'est ça qui est un peu difficile avec ce deck là et on essaye de compenser ça avec le side parce qu'on ne peut pas jouer teferi comme il ya un coup qu'on a un team mana un pair il coûte trois mana donc on pourrait pas faire une décliste banque avec teferi pour se prévenir de ça enfin on pourrait pas l'avoir en compagnon et nous on veut vraiment le faire tout le temps j'espère et je singe qui a dessiné ça très bon coup de pinceau monsieur donc forcément ben on peut pas jouer teferi il ya des versions qui le jouent en side mais voilà je pense que ça a été abandonné on veut l'avoir dans la main en gros la deck liste la manaba simi qui du coup nous permet de jouer des zones des fédérations qui sont très bien pour casser certains decks notamment des decks comme celui-ci qui joue que des trucs avec un coup qu'un team mana proche que des trucs qui coûtent 2 4 6 ou alors des trucs qui coûtent 1 et 3 comme les decks au bachard contre les fours notamment pour la dos très très bien et contre monored qui font des sorties full tour 1 donc ça permet d'avoir de la gestion supplémentaire on peut aussi avoir un château du coup pour orchestre le scry parce qu'une fois que le premier giroda est passé où s'est fait contrer etc il faut trouver un peu du follow si jamais il n'a pas fait des merveilles donc ce petit château permet peut-être d'aller chercher des réponses et c'est très très important ça peut vous faire gagner de précieux tours et puis voilà on joue classico 4 4 4 formation en formation de foot j'ai envie de dire pas du tout le petit signe beaucoup de joie ça fait beaucoup de joie le foot je m'y connais pas trop vous savez moi le side qui est très 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 joli en en simic quatre fils de la destinée carte la plus importante du side qui fait que vos sortes de créatures et d'enchantement ne peuvent pas être contrées ne peuvent pas être contrecarré donc c'est très important de jouer ça quand on va vous rentrer des disputes etc parce que du coup il faut résoudre ça avant giroda et s'il n'a pas géré et souvent c'est un petit peu dur à gérer ça permet du coup de de garder enfin de ne pas se faire contrer giroda et en plus elle a le mérite de pouvoir créer des fin de détapé enfin de d'animer par nouveau terrain avec son effet à quatre ça va pas faire des grosses créatures dans ce deck mais ça peut permettre d'avoir un petit bidon supplémentaire de revenir de mettre la pression des pins au coeur c'est toujours intéressant et pour le reste c'est un side assez classico un bot negate rafale des terres de la gestion en éphémère retour à la nature également qui permet de gérer plein de trucs dans ce format une taille en fait la 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 carte retour à la nature c'est très important parce que la carte qui a un petit peu été développée dans ce format pour bad giroda c'est ce qu'on appelle cache du faux soyeur je crois qu'est-ce que jeudi à qu'est-ce que jeudi à grave pas qu'est du faux soyeur pardon et c'est un artefact pour un qui empêche girouda de faire son effet quand il arrive en jeu c'est une carte qui est extrêmement joué dans tous les sides parce que ça empêche bien chafour d'exister et ça empêche aussi très bien girouda de faire son effet et donc on est obligé d'avoir ces retours à la nature dans le side pour pouvoir détruire cette fameuse cage alors là c'est qu'un du faux soyeur de graf on était tous les deux longs dedans voilà bah j'avais le début tu avais la fin à exact et donc voilà ce retour à la nature il est surtout là pour casser cette cage là pour que votre deck puisse être efficace en fait tout le side il sert à faire passer notre girouda à faire que notre deck marche parce que quand notre deck marche il est très puissant et à noter que les gens pensent que l'inlay du vide empêche girouda de fonctionner et bien ce n'est pas vrai parce que même si girouda même si l'inlay du vide exile votre cimetière girouda permet de jouer une des cartes meulées qu'importe qu'elle soit arrivée dans le cimetière ou non yep et du coup deux krasis pour finir ce side qui font plaisir ces krasis ça permet de grind ça permet d'avoir un petit peu de gain de points de vie vu qu'on s'accélère ça donne des menaces supplémentaires donc si vous la trouvez sur girouda évidemment mais vous la mettez en 0-0 elle meurt donc ça marche pas mais on veut la trouver à la main et non pas la jouer sur sur girouda on va partir avec cette petite décliste en bo3 bien vous allez voir c'est très très marrant standard traditionnel des classements girouda et on y va donc à noter on parlait des de plusieurs versions qui sont jouables il ya des versions banque qui veulent notamment jouer élite garde match pour avoir donc c'est le garde match d'élite qui fait gagner trois points vip chez une carte et qui permet du coup d'avoir un petit peu de ressources en milieu de partie plutôt que s'accélérer pour faire un girouda très rapide ça permet voilà de gagner des pv de tenir contre aggro c'est une très belle main très bien donc voilà la version banque qui donc du coup à du side blanc pour gérer l'agression vraiment les versions banque c'est vraiment pour tenir l'agression je trouve t'as les t'as les les dream trollers donc les shareuses de rêve qui permettent de battre les match up sacrifice tu as ces fameuses élite garde match qui font un peu de value qui sont bien contrôlés avec monorade et tu as des décrets fervents dans le side c'est principalement pour ça qu'on veut jouer banque il ya des versions sultai qui vont être un petit peu plus grindy justement qui dépendent un petit peu moins de leur girouda qui vont pouvoir jouer des anti-bets donc interagir avec le board de leur adversaire et jouer des attrices qui ont un très bon effet d'arrivée en jeu qui permettent de générer de la value et sinon tu as la version simique nous on vous présente la version simique qui est la plus la plus stricte en fait celle qui va le plus à l'essentiel directement il est énervé monsieur en face ouais il est énervé mais nous à faire girouda tour tour 4 et il a rien pour dire non à ce qu'on fait donc pas de problème ouais parce que comme on a déjà un basique dans notre main même s'il gère la druidesse on pourra quand même girouda et ça c'est cool et on vous parler aussi de la version témur à noter que la version témur elle n'intègre que feu de l'inventeur donc fire of invention et c'est seulement pour pouvoir payer les mystical disputes quand vous castez votre girouda parce que c'est une version main deck de ne pas vous prendre dispute exactement bon bah là c'est parti hein là on va espérer faire des dingueries hop là on aurait pu aussi dévoreur mais bon non mais là si jamais tu fais un bon girouda c'est le cirque peint d'air quoi ouais on trouve rien chez lui par contre on trouve tassa qui va nous permettre de continuer on va le voir pas de bloc fin de tour on le blink et là on veut trouver une doubleur d'étincelles c'est notre cible préférentielle on en a trouvé on a trouvé qu'au glace si on peut lui prendre plein de trucs sinon qu'au glace amène 7,6 il va se battre contre une bête alors tu as adore attend fait voir son bord tac au glace qui peut nous faire fight contre un contre une engeance ou alors on peut c'est pas si mal de qu'au glace fight engeance si on met une doubleur d'étincelles ça va animer tassa également mais du coup on bloque pas là on bloque pas le vol et on prend des points après on passe à 12 avec son trigger on passe à 8 avec une phase d'attaque mais en derrière on aura tassa qui pourra l'engager ou dévoreur de rêve qui peut blink ok vas-y on peut doublure alors dans ce cas là c'était en fait c'est un play safe c'est un play safe de kogla ici on prend le play un peu greedy ah elle va rien trouver et on est un peu puni 4 et 4 ok si on avait trouvé une autre créature ça aurait été vraiment pas mal ça aurait été à peu près équivalent je pense ouais par contre là heureusement que tassa est en créature si on prend anti-bet sur sur une créature qui fait que tassa n'en est plus une ce sera chiant on va être puni ouais après on aura quand même encore un blink le tour d'après ce qui est trop bien avec tassa dans la liste c'est que ça vous permet de faire de multiples de multiples girouda tous les tours et ça c'est très très rigolo et à noter que vous pouvez faire des tours vous avez 3 4 ou 5 7 7 juste au moment où vous jouez votre girouda quoi au 5 vous avez quand même les étoiles alignées mais mais ça arrive ah ça arrive genre vraiment ça arrive moi je l'ai fait en stream et c'est complètement débile en mirror c'est très facile par contre ouais parce que vous pouvez prendre les cartes dans le secteur de votre adversaire donc il est il est bien là il est très très méchant il est méchant et en plus ce grand serpent qui peut bloquer nos girouda donc c'est assez chiant on en a un autre mais on va le blinquer donc je pense qu'il faut juste garder notre mana pour faire dévoreur ici dévoreur en flash tu penses ouais dévoreur en flash qui va bloquer une engence et à bout de c'est l'autre ok bien vu on va faire ça alors elles vont passer on va prendre deux ping elles vont passer à 5 donc qu'est ce que il ya un intérêt à blinquer maintenant une des deux je ne comprends pas on prendra un ping de moins mais il tombera pas mais de façon comme on va trade pas tu peux booncer maintenant de toute façon il n'y a pas d'intérêt à essayer de la tirer dans notre piège tu vois ouais puisque de toute façon il n'y a pas de piège vu qu'on est 4-3 on tradera pas la 5-5 effectivement ça nous fait juste gagner un père tu vas garder doubleur d'étincelle pour faire un proc de guéruda supplémentaire voire même pas un guéruda en fait tout simplement une deuxième un autre dévoreur je vais faire ok comme ça du coup je vais point c'est ça c'est très bon ça c'est plutôt plutôt mignon même suivant est ce que j'attaque avec ta ça s'il attaque je peux pas bloquer c'est ça donc je peux bloquer comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça si je on essaye quand même de tryhard le but c'est pas que de faire giruta girouda et c'est le cirque peint d'air et le but aussi de gagner les games et c'est pas si évident autant faire de la magie avec girouda c'est facile autant gagner les games qui sont complexes ça allait pas forcément en vrai je pouvais aussi blinker ça double d'étincelle ça revenait et je copiais dévoreur de rêve ouais mais là tu t'en fous je voulais faire un proc de guerre si jamais on n'avait pas ce plaie là j'avais je pouvais le faire dans tous les cas quoi donc la dévoreur de rêve on boune s'enjeu c'est quand même pas mal de magie regardez le dévoreur ouais ouais on en veut 1000 même plus de 8000 sachant qu'il a pas la mana pour redévelopper ses deux enjeu ouais il pourra en remettre qu'une il est à 13 et du coup nous on pourra faire je t'engage un bloqueur je t'engage serpents tu mets 8 c'est pas mal on peut que j'ai serpent sinon pour pas qu'ils bloquent les girouda et parce que c'est vrai qu'il a la portée ce petit ah bah on je crois que tu allais dire ce petit con il a apporté ce petit con c'est un petit con ce serpent franchement j'adore cette carte gros et je trouve qu'elle s'est révélée en fin de format et la carte est incroyable ouais en même temps il ya quand même que trois effets dessus emporté piétinement avec les multicolores jordan et ça c'est moins caliente ah c'est vrai que ça marche bien avec winota ça permet d'avoir un drop à tous les étages de ta curve avant winota je vais faire vos migratoires recyclés ouais vas-y c'est gratuit il est bien ce spell ouais icoria c'est bien quand même moi ça me plaît genre je sais pas ce que vous en pensez vous dites nous dans les commentaires ce que icoria un petit peu vous pensez d'icoria très très hypé quel est le quel est le problème ici je j'ai bien envie de faire boule s'enjance j'attaque avec les deux il va en bloquer un et je crois qu'on va se diriger vers la victoire tranquillou ok vas-y let's go ouais en plus t'es one off pour boule s'enjance et tout dégage ouais t'es one off pour boule s'enjance et engager et engager serpent il te manque un mana ouais mais je le tue pas même en l'engageant donc ah non c'est histoire de passer un max de points quoi un max deux points près de chez toi je vais avoir assez la gratuité d'attaquer avec ta sauvé quoi est attaqué que ça ça va l'obliger à face à l'oblige pas mais ça met dans une mauvaise posture on va dire il va sûrement nous donner une créa ça le met dans une mauvaise posture genre ça l'assoit mal il est devant sa chaise là il se voûte le dos c'est ça comme ça tu vois vraiment là tu me vois pas mais les gens voient un beau je suis comme ça j'ai pris un adversaire il m'a joué jiruda gros j'ai une bosse dans le dos depuis je fais quoi je bling jiruda parce que j'ai que 17 cartes ou un dévoreur de rêve et qu'il rebond sa truc mais lui il en a combien ah oui mais non toi avec dévoreur tu as fait ouais bah du coup dévoreur ouais je rebond sa un dévoreur et vous avez deux choix la belle magie avec jiruda ou gagner les games on va gagner les games en vrai jouer juste à sa dévoreur jiruda c'est juste pour faire joli on aurait une doublure regarde garde garde là c'est doublure gratuite doublure dispersion je fais brune c chevalier pas le serpent parce qu'il va le faire encore plus gros après s'il le fait plus gros il a perdu j'avoue en fait il peut pas le faire bien plus gros que ça mais yes trop bien alors les jeux créatures qui interagissent que peu à nous on adore à qu'il va interagir un peu plus j'imagine il va interagir et nous on n'a pas énormément de choses finalement on va retour à la nature parce que c'est le genre de jeu qui peut jouer cage ouais on va se prémunir de ça et de krasis j'aime bien j'aime beaucoup ça doit pas lui faire du bien je crois pas non il est trop gros pour ça non je crois qu'on peut juste que t'es un peu dans dans quoi on peut que t'es dans une voie migratoire un seul loup ouais une voie migratoire un seul loup je suis d'accord c'est pas dit qu'on veuille les krasis moi je suis assez d'accord pour ne pas les jouer en fait krasis c'est bien pour grinder les games un peu long un peu complexe là en vrai il a un plan de jeu si jamais tu prends pas cage on va gagner quoi genre il pose des bêtes et toi tu fais bah pour six je mets trois bêtes qui sont plus grosses que les tiennes ok ouais j'avais j'avais en tête le côté on peut ramper et après le premier girouda on a une krasis tu as potentiellement qui peut qui peut t'amener du follow mais contre son deck à lui si tu casses le girouda normalement devrait suffire quoi ouais c'est pas fou ah c'est juste que des girouda des fois ça te met juste une druides de paradis en jeu et du coup ah oui des fois des fois ça fait prout c'est aussi le problème du deck c'est pas censé faire prout mais des fois ça tue juste quoi vous mêlez que quatre cartes donc c'est pas énorme bien ça c'est bien ça ça c'est bien on enlève la doublure ça négage ça c'est une carte qu'on veut dans le deck et on veut surtout pouvoir la trouver ah bah on rentre en cage salut et on veut pouvoir la trouver quand on fait l'effet de girouda ça va en dessous et ce qui est super bien aussi c'est de jouer des passages merveilleux pour remélanger votre deck quand vous avez mis votre doublure d'étincelle tout en bas à ce cri est très désagréable moi je passerai le tour ici ouais tu fais je vais se faire le avant de dire ah oui parce qu'on a une passion effectivement ça c'est bien vu ça parce que là s'il te fait engence tu vas être content de dispersion quoi regarde cette mauvaise engence là je la connais bien c'est passé mythique ce mois ci avec cette engence tu fais engence tour 3 je crois que tu as 90% de win rate ben t'es bon j'exagère mais à peine on va faire un petit temple non tu peux faire zone comme ça je peux faire spirale d'étapes dispersion exactement ouais c'est bien ça alors ça ça empêche l'effet givre d'attractif sauf que quand on a des 6 6 alors que lui non on est quand même ça reste ok voilà parce qu'on peut aussi piocher à la main nos nos pâtés et les jouets donc ouais c'est pas très grave quoi ouais c'est acceptable ça sans il va le récupérer là si jamais tu le contre fait ok pour deux je le prends je le joue web je me disais est ce que ça va le coup en fait parce que du coup il dépense tout son malat s'il avait un autre truc mais moi je pense je pense quand même pas petit temple du coup c'est un peu le bon faut qu'on trouve notre anti-artefact là ça devient ça devient important enfin même si effectivement comme tu le dis on aura un 6 6 et ça reste ok après on a notre zone il est en jeu tu sais qu'on peut casser on peut casser directement sa cage ici oui c'est pour ça je te dis notre anti-artefact il est en jeu je pète ça et ça là sauf qu'il faut le faire quand enfin en fin de tour pour pas qu'ils le rejouent et qu'on casse ça donc là je vais jouer ça engagé ouais tu fais ça engagé et s'il fait rien on le cassera fin de tour sinon on a dispersion d'essence qui up ouais trop putain on a un des contrôles mais qui te dit si jamais tu me laisse le temps je mets un pâté il existe deux trucs ouais ah est-ce que tu joues une carte meulée qu'importe tout de suite tu le joues et après il peut répondre c'est ça ça revient au même que l'inlet noir est-ce que je pète la zone là où j'accepte de prendre deux au cas où je péterais la zone il avait rien à jouer le tour d'avant et là il a landé ouais parce que si jamais j'avais le sentiment qu'il a un anti-bet dans sa main il peut faire je peux faire je pète il pioche il met cage ouais mais après gros il est trop fort s'il fait ça il serait trop fort de faire ça ouais tu peux rien faire à ça tu fais ainsi la double cage on peut pas tourner autour de double cage pom pom on peut tourner autour d'une cage mais est-ce qu'on peut tourner autour de mille cages du coup il va le rejouer on s'en fout ou non on va jouer monsieur pâté enfin nous on va pas jouer monsieur pâté ce tour ci hein ah oui mince mais c'est pas grave en fait c'est pas tu veux pas forcément faire fin de tour je pète cage et je joue girouda tu veux juste détruire la cage et espérer qu'il tu as plus de girouda qu'il n'a de cage ouais je pense pas qu'il joue quatre cages non mais ça c'est pas le problème c'est j'ai plus de gestion qu'il n'a de cage surtout ouais bah là tu vas rester sur des sens up et comme ça on fait fin de tour spirale et on est bien ouais alors après rien à jouer vaut mieux scry 2 exactement pour trouver ton sixième mana sauf si c'est un land engagé il aurait mieux vu le spirale mais bon qui peut-t-on si c'est un land engagé tu le bottom franchement on va chercher un land dégagé ici ouais je serais lui j'aurais pioché tu vois d'abord scry 2 du coup yes parfait voilà c'est bon ça je vais remélanger bonjour et let's go salut on a fait l'inverse de ramper ouais mais c'est bien de montrer que le deck quand on veut vraiment lui donner une autre identité ou un autre plan de jeu enfin c'est pas que le jour 1 et 2 ce deck là c'était en mode regarde j'ai un deck full combo débile qui meurt sur dispute bah non c'est aussi un deck regarde mon deck il est fort à lui tu vois il a rentré des laylines mais ça ne marche pas ça marche pas donc oui regarde mon deck il est débile mais on peut le battre en deux cartes bah là non on vous prouve qu'il y a moyen de tourner autour des disruptions de nos adversaires alors cette game est instructive j'adore il sert de timarête en réponse mais on ne va pas de plus toucher notre cimetière nous non et qu'on n'a pas notre tamillo oh et tu trouves t'as ça mais c'est la folie un autre brinq on a pas mal joué ce deck là en plus avec paël en tout début de format avec malheureusement pas assez de succès mais mais on connaît bien les barriques pas trop on n'avait pas la texte simique blast zone qui est quand même vraiment pas mal à la zone c'est tellement bien au pampel up c'est formidable à ça c'est ça c'est formidable et là rien c'est pas grave voyez on a mis un board qui on est passé de rien à un board létal avec une après c'est rebelote avec dispersion d'essence up il nous dit bien joué donc on lui dit bien joué ou adels à part un expresso incroyable un café de café la juge y rouda s'il vous plaît j'adore j'adore c'est de la détestation à ce deck et là je leur aime et il est trop bien ce deck à aller trop juste qu'il se prend des decks qui lui font qu'ils font des mâles tu vois des cartes juste que compétitivement parlant je le déteste parce qu'il m'a vraiment chier dans la colle quoi ouais après c'est vraiment le genre de deck il faut il vient avec la nouvelle méta mais avec l'ancienne il est pas viable ouais et nous on a pris l'ancienne méta mais là on a vu qu'en vrai on a réussi à à déjouer le plan de jeu agressif et le plan de jeu disruption de notre adversaire ouais parce qu'il a fait une sortie vénérale une un niveau agro ouais ce qui en fait quand même un bon deck quoi jouer en premier c'est très important surtout contre les decks agressifs c'est très propre ça alors on fait rien tour 2 mais on a temple c'est pas grave t'as double temple genre pour l'instant on sait pas encore si on fait rien tour 2 genre pour avoir une meilleure main il faut juste un land dégagé à la place d'un land engagé donc tu sais pourquoi c'est bien d'avoir gardé à 7 parce que kaboun il a mouligan à 5 et ça c'est bien donc du coup nous on a 8 cartes en main alors que lui d'un axe parfait la carte supplémentaire en main il y a des mecs qui disaient ouais compagnons dont nous d'ailleurs si jamais ça fait pas les trucs démesurés ça vaut pas le coup d'avoir une restriction de build par rapport à avoir une carte de puissance en main et maintenant les pros qui disent c'est le fait d'avoir une construction une règle de construction de build une contrainte c'est pas grave parce qu'avoir une carte de puissance en main c'est ouf mais genre jusqu'à ce qu'on ait joué les compagnons typiquement la règle de construction de jiruda si quand tu casses jiruda ça fait rien on construira pas avec cette règle là par contre effectivement il ya des compagnons qui nécessitent pas de construction complexe comme kiruga par exemple ou ou kaira dans un deck contrôle et là dans ce cas avoir une huitième carte c'est important mais genre pour pour l'effet de jiruda et son coup de mana on va pas trop bien on va pas aller jouer quand même des des cartes paire dans tous nos decks tu vois ouais c'est un peu à relativiser bien joué par contre ce qui est impressionnant c'est de voir quand jescaille contrôle les mecs qui jouent kaira juste parce que le fait de ne pas avoir de créatures ça respecte la condition de la condition de kaira quoi kaira pas kaira en mode bagarre ça y compris et là tu fais temple tu fais havre de sol loup temple et let go ouais je réfléchissais je vais mettre sur l'île ouais peu importe l'avantage aussi de doubleur d'étincelle pensez-y si jamais vous jouez le deck c'est que ça peut copier un mana d'orque donc un accélérateur de mana pour avancer votre jiruda genre si vous faites druides de paradis tour 2 doubleur d'étincelle tour 3 ça vous permet de faire jiruda tour 4 et c'est important ça c'est pas mal c'est un match qu'on va avoir du mal à gagner à la une parce que les mecs jouent des contres et des disputes en plus après on a l'avantage d'avoir plusieurs jiruda ouais écoute donc là de go c'est l'eau de poser les deux tu proposes d'abord celui que tu as dans ta main parce qu'il peut se faire défausser alors que ta carte en compagnon elle a bah elle peut pas en fait se faire gérer c'est ça aussi la puissance des compagnons t'es sûr il joue de la défausse dans tous les cas ça coûte rien de jouer celui de ta main quoi bah ça lui donne l'information si ça lui donne l'information que tu en as un doublon mais si jamais il joue de la défausse genre tu vas trop le regretter effectivement si jamais on se fait contrer celui-là et des fois c'est lui on n'est pas content alors que là il doit contrer les deux c'est ça effectivement si tu es sûr que ton adversaire joue pas de défausse tu caches l'information et tu joues ton compagnon mais je veux quand même les couleurs de affreux du remords effacement des pensées donc voilà je me méfie je me méfie ils sont les gens sont durs sur le ladder ah dommage qu'il ait bliqué ça j'aurais pu bloquer son sur une heure du coup avec ma druides ouais bon là il a peut-être plus de contre il va se prendre girouda tu vois là je suis bien enclin à penser qu'il a plus de contre ouais je vais pas bloquer si on avait un land dans la main j'aurais bloqué j'aurais bloqué pour faire land girouda entièrement il a 11 cartes il joue pas non plus énormément de contre donc ouais si c'est la version d'hymir il n'y a pas tant de contre que ça moi j'irai je joue de façon à la une contre ce deck là c'est juste je joue mes cartes les unes après les autres en espérant qu'il y en ait une qui résolve il n'y a pas d'autre plan de jeu mais il a eu deux contre 3 s'il a tout il est trop fort et on peut rien faire genre tu peux pas gagner autrement tu peux pas tourner autour de ce qu'il propose non parce qu'il va toujours rester up et c'est lui qui a l'avantage sur le board donc exactement bah là on monte clairement le point faible du deck de girouda c'est exactement ce qui se passe là moi tu peux concéder on n'est pas encore mort parce que si ça se résout il peut pas contrer l'effet de l'engagement ouais tu peux après on sera à deux quoi on sera pas ouf on sera à deux il peut juste nous tuer avec rampe foley qui joue deux de spell flash quoi c'est pas c'est pas cool ouais mais je vais bloquer avec de l'est là je pense ok après c'est vrai que si on a encore girouda sur le dessus du pack il est un délire ouais tu as ça et nous permet de faire des trucs rigolos il allait se résoudre en plus donc là tous les tours je vais pouvoir engager deux bêtes pas blinker ok nice après ouais il met deux créatures il est quand même fort sur pas beaucoup de cartes ouais il a tout il a létal non il est one off non on va tuer pire on va bloquer pire pendant ouais et ça quand même être dur c'est perdu ah j'ai re des bugs mais je suis désolé les gars je sais pas pourquoi j'ai des lags dans les vidéos oh oh c'est maintenant voilà c'est maintenant ouais je sais pas si ça sera suffisant mais on peut faire des dingueries là la façon s'ils n'avaient que de bête j'aurais plus double langage mais je n'ai pas aller ça passe assez maintenant les gars la remonte à la c'est maintenant je l'ai vu tu l'as vu on l'a vu on l'a vu on l'a vu il faut absolument trouver un dévoreur des rêves ou plus un coglas même un coglas beaucoup mieux il est en bairns à trop chiant à trop rien on trouve un vrai mur usé lourd dévoreur des rêves on était bien ouais ouais même mieux qu'au glas parce que dévoreur des rêves tu aurais boon c'est emprunteur qui aurait pu lui boon c'est ton dévoreur des rêves non j'aurais bon c'est justement sa 8 8 et j'aurais bloqué emprunteur ouais ok ok alors du coup quatre fileuses c'est là pour ça qui est un legate un legate et crazy c'est bien pour épuiser les jeux flash crazy c'est votre meilleur ami quoi dispersion c'est pas si mal ah ouais tu veux garder j'ai l'impression que c'est pas trop notre rôle là pour ce match up mais c'est vrai que c'est pas notre rôle vas-y tu peux tu peux en enlever mais j'en garderai une petite quantité quand même moi genre une ouais par exemple ce qu'il faut quand même que t'es j'enlèverai voies migratoires qui coûte beaucoup trop cher toutes les voies ouais je pense ok et j'enlèverai plutôt des havres et laisser un peu de voies migratoires bon tu peux faire de deux si tu veux mais disons que tout ce qui est cher en mana c'est chiant ça paraît pas mal aussi en fait le problème c'est que quand y'a pas de deck list ouverte tu dois prendre en compte que potentiellement les mecs ont tous des cages et c'est pour ça que les gens jouent plus flétrissures que retour à la nature parce que ça te permet de recycler la carte quand ton adversaire ne joue pas cage désolé je sais qu'il y a encore des lags là vous entendez le petit ting logiciel je peux rien y faire malheureusement c'est le enlève coglas ouais c'est le logiciel qui pue la merde il smell like shit ah mais carrément bah c'est le seul logiciel qui a des problèmes tout seul donc c'est quand même incroyable c'est quoi on va mettre qu'un retour à la nature vu qu'on n'a pas vu de cage ouais et enlève une voie aussi allé vendu un side approximatif ça sont là si on devait rentrer qu'une carte serait fileuse on veut passer tour deux et et tranquille après il a des antibètes aussi mais s'il a tout comme on dit ouais c'est ça ça lui demande de tout avoir ça c'est quoi que c'est un peu mou quand même c'est mou mais on a fileuse qu'est ce qu'on en pense on commence tu pourrais fait il dans forêt en fileuse dans zone après faut trouver les bonnes cartes quoi faut trouver au moins un quatrième terrain pour crazy sous tassa quoi ouais parce que le problème c'est que le temps que le temps que machin arrive il aura forcément des contres et une gestion quoi bah il pourra pas contrer fileuse dans tous les cas pour deux par contre il peut la gérer et ouais je l'aime pas trop cette main je crois que c'est le genre de match up qu'on perd naturellement et tu peux gagner que sur main gold et quoi où ça a mieux en fait c'est mieux on va enlever doublure ouais c'est mieux de casser à la main dévoreur je pense vas-y let's go ça me va un peu plus il faut trouver des landes là yes pas de cash tour pas de cash tour donc ça c'est bien pas mal ça une chose à un lande du coup là on peut faire il est spirale on peut faire il spirale comme ça on a retour à la nature sur cage en fin de tour si si le mec est méchant c'est bon qu'il ne le soit pas trop ok oh cool putain en plus on monte en mana là ça fait plaisir en lui on le monte en l'air sur cette game mon gars ok c'est pas mal forêt de rudes avec retour à la nature up ouais je garde mon passage parce que j'ai on peut caster girouda ouais il va mettre une petite créature sur inner après là ce problème c'est qu'on va tenter girouda s'il se fait contrer on a encore dévoreur de rêve derrière mais on n'a pas trop de follow quoi c'est le plan de jeu c'est les faiblesses de ce deck là sinon il se retirera c'est le pire match up de toute façon ouais jimer flash il n'attaque même pas avec sur inner ok c'est ce qui se fait de pire ouais je suis d'accord là c'est 100% sûr qu'il y ait un contre du coup moi je serais d'avis de garder plutôt pour dévoreur ouais ouais dévoreur fin de tour ça me va carrément quand c'est obvious comme ça on peut tourner après ça ça me dérange moins de tourner autour parce qu'on peut récupérer des cartes comme krasis qui nous relance derrière si on perd la tempo mais par contre en game une les gars vraiment jouez vos cartes les unes après les autres y'a pas d'autre plan de jeu vraiment jouer vos cartes s'il y en a une qui résout bah tant mieux quoi l'impact est tellement puissant que ça peut vous suffire pour gagner la game pas d'attaque et là ce qui est pas mal c'est que comme on va lui proposer dévoreur de rêve soit il va devoir répondre à ça ouais soit il laisse passer pour pas se prendre je peux même dévoreur maintenant en réponse non je sais pas au moins t'es sûr d'avoir un 4-3 dégueulasse sur le board quoi je peux le laisser résoudre et bouinser rompholé après c'est peut-être mieux ouais ouais aussi ouais enfin je sais pas s'il faut passer dévoreur maintenant mais c'est rigolo parce que sinon c'est vrai que tu as la tech un peu en mirror de tes mieux réclamations où tu fais fin de tour en busqueur tu le contre ok à mon tour ni ça et le mec est là en mode je crois que c'est pas mal sur dévoreur maintenant j'aime bien au moins t'es sûr de résoudre un spell et quel spell parce que lui va aller chercher voilà il va chercher du power derrière il ya un gigane on va garder ta ça ça c'est pas mal aussi ça donne ça te permet de trouver un proc sur ton sur ton gigane non je crois que j'ai gardé ta ça d'abord pour pouvoir proc et dévoreur s'il le tue pas et ouais mais si jamais tu fais ça tu vas proc un gigane sur ton gigane le tour d'après ah si je peux le passer mais si je peux le passer c'est pas grave tu préfères d'abord tenter ta ça plutôt que girouda moi je pense que si un spell doit passer vaut mieux que ce soit girouda dans ta ça plutôt que seulement tu as ça ok c'est ce que je veux dire ouais on le folie ça dégage on n'est pas si mal ici on n'est pas trop mal bas sur tout dévoreur en fait ce qui est chiant c'est si la interaction et contre à il a la cage du coup ouais mais on a passé une menace et nous on a on a la solution à cage ouais là je vais attaquer tu peux me garder retour à la nature et juste faire fin de tour je pète avec zone de déflagration ta cage est-ce qu'on a le lendemain quand il va faire remfoller bah en réponse en réponse tu peux casser la cage pépouze faire ça engagé pas de façon il peut pas répondre à l'activation de ton mana donc qu'importe que ce soit pour faire remfoller ou pas mais là je peux je peux retourner la nature juste tu crois que c'est mieux ok ouais c'est peut-être mieux comme ça tu gardes je garde le mélange ouais sympa ça dégage sur tout le monde est armé sur le ladder tout le monde a des cages pour notre deck ouais bah de son ça touche plein de deck donc ça touche lurus chafour qui est le meilleur deck du format donc forcément ça fait envie quoi et là maintenant il faut qu'il ait deux contres sinon il est pas bien ah il a sûrement deux contres fin de tour d'ailleurs moi je passerai la la zone à deux pour aller péter sur une heure un jour ouais voilà je pense que s'il avait cage il aurait rejoué non probablement il aurait joué maintenant j'ai plus peur de son bord qu'une deuxième cage en tout cas manteau et là qu'est ce que je tente t'as ça je me prends pas quenche n'arrête tu prends pas dispute sur tasse à non vas-y t'as ça il faut un contre strict ou deux contres ok ok alors je suis une phase attaque d'abord en et oui parce que t'as pas envie t'as envie de le garder sur le bord pour avoir des effets boons avec il a payé deux pefs d'ailleurs je crois en posant un land là non ouais ça veut dire qu'il a deux contres écoute il doit avoir disputé quenche ou disputé négate je pourrais pas activer zone dans tous les cas donc s'il a disputé négate tassa ça passe tout pile entre ces deux cartes ouais il a capture d'essence du coup un contre strict il avait un contre strict c'est pas très grave maintenant il faut encore qu'il est des contre strict sur notre double girouda quoi il joue pieuvre ok sur quoi en mutate non il le joue comme ça va du coup on pourra bloquer à pierre avec notre druides si on fait ça on a 5 1 ah ouais mais là on le laisse plus une carte et avec façon il a quatre cartes on a déjà perdu en vrai mais je sais pas ça joue pas tant de compte que ça mais vas-y vas-y bloc piaf du coup en fait si on se dit qu'il faut pas qu'il est de compte pour que nous on puisse se gagner il faut dans le but girouda donc la vue tout à l'heure on a gagné la game à un pf donc je pourrais j'ai encore alors là je peux soit garder ma zone pour tuer ça et peut-être l'avoir à la tempo non parce que là il peut juste casser l'espelle pour tuer avec renfouler effectivement on va être à 1 mais du coup on n'attaque pas j'attaque pas je tente girouda et si ça passe pas on a perdu allez je tente de toute façon c'est sûr qu'il a un contre mais ils en jouent pas beaucoup mais ouais je pense qu'il a un contre enfin ou alors il a été en cherché un ici il doit y avoir une neutralize un étanchement ok ouais ça c'est malheureusement le match up dégueulasse quoi mais ça s'est passé comme ça doit se passer et c'est instructif comme comme game c'est voilà pourquoi aussi girouda et pas un des meilleurs des du format parce que c'est c'est un deck qui résiste très très mal aux contres en fait un plan de jeu qui nécessite de jouer une carte spécifique et quand ton plan de jeu c'est ça bah tu te fais grave disrupter mais c'était cool ça a montré deux bonnes versions de deux bonnes visions du deck en fait et en plus contre agro normalement c'est vraiment genre mono rouge ou n'importe quel deck très agro c'est des mauvais match up et finalement on s'en est bien sorti donc la deck qui fait plaisant la version simique avec zone de déflagration c'est quand même pas si mal pour tous les decks qui jouent mass drop 1 c'est cool mais rassurez vous jimeur flash normalement il n'a pas énormément sur le ladder bon il y a des gens qui nous ont dit qu'il n'y a que ça suite à notre vidéo bon ça je vous garantis que depuis que randfall a été annoncé les gens savaient qu'il y avait jimeur flash donc c'est pas nous qu'ils vont populariser et je pense pas que ce soit un deck qui va vraiment être très présent parce que un deck qui reste très bon c'est jeskai fire qui joue teferi x4 donc je vais être très très clair il y'a six mythique si magic fest online qualifier qui ont été joué donc six donc il y a six fois quatre ou cinq qualifiés par par magic fest online qualifier il ya eu le lotus box il ya zéro dimeur flash dans toutes les decklist qui sont qualifiés zéro c'est simple la decklist perd contre le meilleur deck du format qui est ragdos sacrifice j'ai vu un dimeur flash moi qui avait fait une perf mais genre sur ouais c'était sur des tu sais des trucs fnm atom ou des sur plein de magic arena mais sur les les gros tournois la récent il n'y en a pas ouais donc voilà ne vous inquiétez pas il y en aura peut-être en ladeur mais enfin ça fait l'histoire fait que logiquement c'est pas un deck qui va énormément perfait ou perduré sauf si la meta lui est favorable mais en tout cas si la meta lui est favorable il y aura des contres qui va arriver et un deck à base bleue quand il ya dispute mystique dans le format dans tous les cas c'est compliqué c'est juste que nous on peut pas le jouer parce que c'est interdit avec girouda mais techniquement voilà si jamais on rentre girouda par exemple main deck et qu'on sort les disputes mystique à la 2 bon bah le mec peut-être il est pas bien quoi bref c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude petit pouce bleu commentaire partage abonnement si vous voulez nous faire plaisir et si vous voulez pas nous faire plaisir ne le faites pas il n'y a pas de problème c'est cadeau nous on fait ça pour vous faire kiffer de toute façon si vous nous suivez sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description avec nos chaînes twitch volpez le magic arena fr surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie